Coucou Fanny ! Coucou ! Comment tu vas ? Super bien, écoute, je ne peux pas aller mieux, regarde où je suis ! Waouh ! C'est ce que j'allais te dire, en même temps ma question est débile parce que comment tu vas ? Le soleil, la mer, que demander de mieux ? La pire ! Ouais, exactement ! Bon, écoute, je suis ravi de faire cette petite WebSAM avec toi parce que c'est l'été, il fait beau, il fait chaud pour la plupart des départements, il y a encore certains départements qui sont malchanceux, mais c'est l'opportunité pour moi, en WebSAM, de prendre de tes nouvelles, donc comme ça tu vas nous faire un petit update, une petite mise à jour, on va parler de ton été, de ton actualité, de ta relation avec Vivian, de ta rentrée de septembre, bref, à la maison, vous restez avec nous ! Fanny, alors déjà moi je crois que tu aurais pu être lesbienne, mais tu ne l'es pas, mais tu aurais pu ! Parce que tu as une relation très fusionnelle avec Raouel qui je crois est devenue depuis les Marseillais en Afrique du Sud, ta meilleure amie. C'est exactement ça, c'est devenu mon pilier, déjà dans l'aventure c'était mon pilier, et même à notre retour en France, on ne se quitte plus, on ne se lâche plus, donc voilà, c'est mon petit bébé d'amour. Mais j'ai l'impression en fait que vous vivez ensemble, si je ne me trompe pas ! Ah ben là, on est en plein carton, ça y est, on déménage et on va vivre ensemble ! Ah donc ça y est, c'est officiel, vous prenez un appartement toutes les deux ? C'est ça, on va habiter ensemble sur Marseille, parce que j'avais marre de faire les allers-retours et tout ça, et donc du coup là on a trouvé une petite maisonnette et on va habiter ensemble sur Marseille. Donc tu quittes... On est en plein carton ! Donc tu quittes, si je comprends bien, le domicile familial ? C'est ça ! C'est ça, et donc tu quittes le domicile ? Je quitte ma petite maman, ma petite soeur, pour habiter avec la peste ! Et vous êtes sûre que vous allez bien vous entendre sur les mois, en tout cas les mois à venir ? Eh ben pour l'instant on est H24 ensemble, donc ça ne va pas changer grand-chose qu'on prenne une colocation ensemble. Bon après, je ne dis pas que tous les jours, ce n'est pas non plus la joie, on se dispute même en France, des fois il y a des clashs et tout ça. Mais bon, on va se disputer, on va s'envoyer tout dans la face et puis après, hop, une heure plus tard, c'est mon bébé, excuse-moi ! Voilà, on passe à autre chose ! Et tu penses qu'il n'y aura jamais de brouille entre vous parce qu'on sait que les amitiés en télé-réalité ont du mal à dépasser les programmes ? Vous, j'ai l'impression que c'est totalement différent ! Alors ouais, nous on s'est disputé dans le programme parce qu'on ne se connaissait pas assez en fait. On savait qu'on avait eu un coup de cœur à Mickaël, mais on ne connaissait pas les limites l'une de l'autre. Et au jour d'aujourd'hui, enfin on se connaît par cœur, enfin moi je la connais par cœur et vice-versa. Et on sait que moi si je fais quelque chose qui ne va pas lui perdre, je sais très bien qu'elle va très mal le prendre. Donc enfin maintenant, on sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire quoi ! Elle est avec toi ou pas la Rawell ? Oui, elle est en face de moi ! Ah ben faut qu'on lui fasse un petit coucou ! Elle ne veut pas trop parce qu'elle est en pyjama ! Ah ben faut nous la montrer ! Ah non ! Alors là je dis faut nous la montrer ! Salut Rawell ! Elle fait coucou ! Il fait chaud et elle est en pyjama ! Oui, il fait très très chaud, mais en fait le truc c'est que... C'est sorti pour elle ! Voilà, j'ai sorti Julie de la sieste pour moi, pour qu'elle m'accompagne ! Maintenant que le tournage des Marseillais en Afrique du Sud est passé depuis quelques semaines maintenant, comment tu vis le retour entre guillemets à la vie normale, en tout cas moins sous le feu des projecteurs ? Ça va, franchement je quitte ma vie, je voyage de partout en France, toutes les semaines on est à droite à gauche à la mer, on cherche le soleil de partout, et puis même j'ai des propositions un petit peu de partout, enfin vraiment je ne m'imaginais pas avoir tant de propositions, parce que sur les réseaux sociaux ça m'avait lynchée, après on s'est débatté avec Kevin... C'était dur pour toi ? Voilà, et j'avais un petit peu peur du retour à la réalité, et puis au final non pas du tout, les gens ils sont très compréhensibles, ils savent très bien que je n'ai rien inventé, voilà, et puis du coup maintenant dès qu'on me voit, c'est le sourire, moi je kiffe ! Maintenant que cette polémique de Kevin et de galipettes nocturnes est terminée et est derrière toi, ça va, t'as fait retomber la pression, t'as réussi à prendre du recul toi ? Oui, complètement, j'ai réussi quand même à prendre du recul, puis heureusement que je suis très très bien entourée, ma famille, Raouel, même des amis qui ont réussi à me dire non mais attends, enfin c'est rien quoi ! Donc du coup, moi je me suis remise en question, et puis je me suis dit, ben oui, de toute façon j'assume tout, et puis voilà, j'ai pas fait pire que certaines filles de télé-réalité qui n'assument rien, que ça n'est pas passé à l'écran et tout ça, moi j'ai assumé, et puis justement, au contraire, je pense qu'il faudrait plus se dire, ouais, c'est bien, au moins elle, elle assume, pas comme les autres ! Si tu devais repartir en tournage, je pense que ça va t'arriver prochainement, est-ce que tu te comporterais différemment ? Est-ce que cette première expérience t'a servi ? Alors, je me comporterais différemment, oui et non, non, je ne changerais rien sur mon type d'approche, sur les garçons, ou quoi que ce soit, mais je changerais juste certains trucs, c'est que j'ai trop voulu garder les choses à moi, et qu'au final, je me suis fait un petit peu manger, et maintenant, avec du recul, et quand je me suis vue à la télé et tout ça, je me suis dit, mais pourquoi là, j'ai rien dit, pourquoi j'ai rien fait et tout ça, Et alors qu'à la base, en France, je ne me laisse pas marcher dessus et tout ça, et là-bas, je me suis trop laissée marcher dessus, donc je pense que si je referais de la télé, je serais moins impressionnée, et je pense que je découvrirais une nouvelle facette de Fanny pas si gentille que ça, quoi. C'est parce que, tu l'as dit toi-même, c'est parce que tu étais impressionnée, justement, que tu te retenais de pouvoir être totalement toi-même, en tout cas comme dans la vie de tous les jours ? Ah oui, oui, j'étais impressionnée quand même, c'est super dur de déjà être entourée de très forts caractères, ensuite, on sait que chaque acte va avoir un impact, un juge et tout ça, donc j'ai eu peur, et au final, en fait, je n'aurais pas dû avoir cette angoisse-là, et puis j'aurais dû être complètement moi-même et crier les coups de gueule quand j'en avais besoin. Parce qu'au final, c'est quand tu t'auto-censures que tu as des regrets après, parce que ça doit être dur quand tu te regardais de te dire, bah tiens, pourquoi là, j'ai rien dit, alors que je sais très bien que dans la vie de tous les jours, j'aurais pété un plomb, je l'aurais remis à sa place. Ah mais c'est complètement ça, vraiment, c'est, tu sais, des fois, je me dis, mais là, je me suis trop, trop laissée faire, j'ai fait n'importe quoi, j'ai rien dit, j'ai préféré aller m'enfermer dans la chambre au lieu de dire les quatre vérités en face, et des fois, je me dis, mais mais, en plus, je sais tellement de choses, j'aurais pu la rabaisser en deux-deux, et bien non, je préfère me taire, c'est rien, bah, pour plus tard, je saurais comment réagir, hein. Bah oui, putain. J'ai la famille qui est la même qui est en France, et puis après, que ça plaît, que ça plaît pas aux gens, bah tant pis, mais j'ai peut-être voulu être un peu trop gentille, et au final, je me suis fait bousquer. J'aimerais qu'on parle de ta relation avec Vivian. Alors, moi, il va falloir que tu m'expliques, parce qu'il y a eu d'abord une première rencontre, ensuite, vous vous êtes séparés, et vous avez décidé de vous redonner une seconde chance. Donc, avant d'en arriver à la seconde chance, j'aimerais que tu nous expliques dans quel contexte est-ce que, est-ce que vous avez eu un crush, quoi, tous les deux, la première fois. Alors, il faut savoir que Vivian me regardait à la télé, et en fait, il avait demandé mon numéro, et pendant un mois, on s'appelait tous les jours, non-stop, un passe-time sans se voir. On s'était jamais vu, on s'était, oui, on se verra, mais quand l'occasion, on se présentera, et tout ça, parce qu'il n'habitait pas à côté de chez moi, et tout. Donc, voilà, et pendant un mois, non-stop, tous les jours, on s'appelait au moins cinq à dix fois par jour, et tout ça. Et après, on est tombés en booking ensemble, en soirée, et bien là, on ne s'est pas lâchés, en fait. Et voilà, ça a été un petit coup de cœur, et puis depuis, on se quitte plus. Donc, en fait, c'était comme si vous vous étiez déjà vu, puisque tu faisais comme nous, en fait, vous vous voyez en visio-cam, quoi. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que... Déjà, physiquement, allez, on commence par le physique. Ben, déjà, c'est, il ne faut pas se mentir, c'est un beau garçon, moi, j'aime bien, tablette de chocolat, super musclé, super sportif, tu vois, et tout. Moi, je suis super charmant, ça, mais ce qui m'a plu le plus, en fait, c'est qu'il est enfantin, en fait. Il est super enfantin, avec un garçon comme ça, je pense que ça n'ennuie jamais. Il est tout le temps là à proposer des choses aussi, à faire des conneries. C'est quelqu'un qui ne s'ennuie jamais. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse rire H24, je sais très bien que si demain, je pars en vacances avec lui, ben, je ne vais pas m'ennuyer. Ah ben, ça, c'est sûr que tu ne vas pas t'ennuyer. Et justement, tu n'as pas peur qu'il soit un petit peu trop pactif ? Ben, c'est pour ça la cause de notre première rupture. Oui. Parce qu'en fait, sur le moment, ben, moi, en plus, je suis une très grosse létarde, j'adore faire la fête, j'adore ringuer et tout ça. Lui, un petit peu moins, il préfère, ben, les choses plus posées et tout ça, malgré qu'il soit fou dans sa tête. Et on a beaucoup de différences entre nous deux. Lui, des fois, je disais, mais je suis d'accord, tu peux être enfantin, tu peux rigoler et tout ça. Mais des fois, il faut savoir poser calmement, parler tranquillement. Et c'est à partir de là qu'on a vu qu'on avait beaucoup de différences et tout. Et après, je pense qu'il s'est remis en question. Et après, on s'est remis ensemble parce qu'il m'a dit, écoute, c'est bon, je serai mieux et tout ça. Et je dis, bon, mais moi aussi, je vais faire des efforts, je vais moins sortir. Tous les deux, on fait des efforts et depuis, on se quitte plus. Faire des efforts tout de suite, ça ne te fait pas peur, ça ? Généralement, les efforts, on les fait au bout de quelques mois, quelques années de relation. Non, mais c'est des petits efforts, ce n'est pas non plus des efforts primordiales. Voilà, moi, juste, après, quand on est en couple, il faut savoir faire des sacrifices. Ce n'est même pas des efforts, en fait. C'est un peu des sacrifices. Quand on est en couple, on ne peut pas sortir tous les week-ends, on ne peut pas dringuer tout le temps à faire la fête, aller de partout et tout ça. Donc, moi, je comprends très bien quand il m'a dit que je sortais trop, que je faisais trop la fête et tout ça. Donc, pour lui, comme vraiment, j'ai eu un coup de cœur, je dis, je vais me calmer, je vais sortir, mais un petit peu moins. Et lui, j'ai dit, écoute, tes gamineries, j'aime bien parce que c'est ça qui m'a attirée chez toi, mais pas trop non plus. Donc, c'est bon, se faire réveiller le jet d'eau dans la tête et tout, ça fait rire, mais... Oh là là, du moment que c'est que le jet d'eau, du moment que c'est que le jet d'eau... Non, mais ça fait rire. Honte à moi. Nathalie, comme ça, je ne me réveillerai pas comme ça. Et est-ce que tu te sens en compétition avec Nathalie ? Tu sais, son ex. Parce que pour le coup, vous êtes totalement différente. Nathalie, elle est brune, elle a plus de 40 ans. Toi, tu es blonde, tu as à peine 20 ans. Non, pas du tout. Je ne me sens pas tout en compétition. Je sais qu'ils ont vécu une histoire d'amour, que c'est allé quand même en fiançailles et tout ça. Mais tous les deux, ils ont tourné la page. J'ai même eu Nathalie au téléphone. Ah bon ? Pour qu'elle me rassure en me disant que, voilà, que c'était vraiment terminé et tout ça. Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a un qui avait dit qu'il s'envoyait encore des messages et tout. Donc, elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, je ne suis plus du tout avec Midian, c'est terminé. Maintenant, on se contacte juste pour le travail et puis ça en reste là. On a tourné la page tous les deux. Donc, moi, Nathalie, je n'ai aucun problème avec elle. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie. Puis, c'est son ex et tout le monde a des ex. C'est toi qui a pris l'initiative de contacter Nathalie au téléphone ? Non, non, c'est elle. Ah, c'est elle qui t'a appelée ? Ouais. Mais pour quelles raisons elle a pris, elle, l'initiative de t'appeler ? Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il y avait eu des conversations entre Nath et Vivian qui étaient sorties. Et j'ai fait une crise de jalousie à Vivian. Et Vivian a directement appelé Nath en me disant qu'en fait, il y avait ça, ça, ça qui était sorti. Et Nath a pris la décision de m'appeler pour me dire que les messages dataient déjà longtemps. Ils sont sortis maintenant, mais que ce n'était pas d'actualité. Et qu'ils se parlaient juste pour le travail et qu'il n'y avait rien d'ambiguïde sur eux ou quoi que ce soit sur leur histoire. Ils avaient tous les deux tourné la page. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle m'appelle parce qu'au moins, ça veut dire qu'ils ont vraiment tourné la page et que Vivian peut commencer une nouvelle histoire. C'est plutôt chic de sa part, en tout cas, Nathalie. Ça montre que c'est une femme mature et qu'il n'y a pas de soucis, que son ex peut vivre encore, même si c'est un championnat. Donc, ça veut dire qu'elle ne lui en a pas voulu, Nathalie, d'après toi, de tout ce qu'avait dit Vivian sur elle ? Comme quoi elle était sortie avec un homme politique, un joueur de football, qu'elle était escante-girl ? Alors, Vivian s'est excusé auprès de Nathalie parce que, en fait, Vivian, c'est quelqu'un de très impulsif, qui n'a pas de limite. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait quand il est en colère. Et ça, ça lui a fait beaucoup de tort, même dans ses aventures de télé et tout ça, et même après. Et même moi, j'en ai fait l'effet. Voilà, en fait, quand il s'énerve et tout, il va dire et il va faire des choses qu'il ne faut pas, en fait. Tout simplement, par exemple, nous, quand c'était séparé, il avait mis sur Twitter « vive le célibat » et tout ça. Et moi, j'en avais voulu. Ça veut dire quoi, « vive le célibat », ça veut dire qu'il n'était absolument pas bien avec moi et tout. Et après, il s'en a excusé en disant « non, mais parce que je n'ai pas réfléchi, je l'ai mis comme ça. » Alors, tu vas me dire si je me trompe, Fanny, mais moi, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais que tu arrives à le canaliser, notre Vivian. Oui, un petit peu quand même parce que, bon, c'est comme le noir et le blanc, ça fait du gris, gris. Et puis, lui, voilà, c'est la folie. Moi, je suis plus posée que lui. Et puis, ensemble, on arrive à avoir des moments de folie avec moi. Oula ! Après, c'est compliqué parce que Vivian, c'est un grand enfant quand même. Donc, il faut lui répéter plusieurs fois la même chose pour qu'il la comprenne. Et à peu à mesure, j'ai l'impression que ça marche un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il t'appelle la chiante, j'ai vu sur les réseaux sociaux ? Parce que je râle tout le temps. Parce qu'en fait, tout le temps, sur Snapchat, tu me mets la misère. À me jeter des trucs et tout ça. Et tout le temps, on me voit en train de crier. Il crier dessus, je dis « Vivian, arrête, arrête ! » « Tu me saoules. » J'ai dit « Vivian, tu me saoules. » Et tout, je n'arrête pas de râler. Et bon, je l'aime bien quand même. Pourquoi ? J'ai relevé un tweet de Julien Berre, son ami, qui a mis « Commence par essayer d'avoir le dessus sur ta copine, petit toutou, de digne les bains. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'écrase avec toi et que c'est toi qui portes la culotte ? Non, pas du tout. Mais bon, c'est vrai que j'arrive à avoir le dernier mot. J'arrive à avoir le dernier mot et du coup, voilà. Je ne porte pas la culotte. Mais quand je veux avoir raison et quand je veux qu'on fasse quelque chose, j'y arrive, comme toutes les filles. Vous avez des projets avec Vivian ou c'est peut-être un petit peu trop tôt pour en parler ? Non, pas encore. C'est un petit peu trop tôt. Là, ça ne fait pas assez longtemps. Pour l'instant, on vit notre aventure, notre petite histoire. Pour l'instant, au maximum, on kiffe. Toutes les semaines, on bouge ensemble et tout ça. Et pour plus tard, on verra. Mais on ne veut pas se dépêcher à faire des choses, en faisant n'importe quoi. On prend notre temps. Est-ce que tu l'aimes ? Non, non, non. Je l'aime bien. Quand il n'est pas avec moi, il me manque. Par exemple, là, il n'est pas fait un vacances, il me manque. Mais on ne peut pas appeler ça un corps d'amour. Je suis attachée à lui. Il y a des sentiments qui naissent. Mais c'est un petit peu trop tôt pour lui dire que je l'aime. OK. Bon, on va finir sur ces belles paroles. Et on va finir sur tout maintenant. Parce que, désolé pour la qualité, enfin, la fin de la qualité de la vidéo. Fanny est à la plage, les cheveux au vent, telle une naïade, telle une sirène. Donc, forcément, la qualité du 4G est moins bonne. Je rappelle quand même ton Twitter, Fanny. C'est arrobazsalvafanny. Il apparaît juste ici. Donc, n'hésitez pas à tweeter cette interview à Fanny, à lui dire ce que vous en avez pensé, à lui poser des questions ou alors à réagir avec le hashtag WebSAM. Fanny, je vais te laisser profiter de ton après-midi avec ta copine Raouel. Ça marche. Je te fais plein de bisous. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bye bye et bonnes vacances à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada